Je m'appelle Fatma Kurchat, je vis à Aïvaluk, je suis née à Aïvaluk, j'ai fait mes études, je parle français parce que j'ai fait mes études dans un lycée français, et puis dès lors j'ai toujours un peu parlé français, mais pas beaucoup. Maintenant j'ai des amis avec qui je peux parler, des amis français, que je peux parler avec eux. Je suis très contente d'avoir cette occasion. J'ai aussi vécu deux ans à Paris, qui m'a aidée à ne pas oublier le français. J'aime aussi la langue française. À quelle école vous avez fait vos études ? J'ai fait mes études à Notre-Dame-de-Sion. 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 Ok. Et pourquoi vous parlez français ? Je parle français, c'était le choix de ma famille, qui m'a envoyée à étudier au lycée français. Qui vous a orientée ? Oui, qui m'a orientée, voilà. Et quels sont vos liens aujourd'hui avec de la langue française ? Avez-vous toujours des liens ? J'ai des amis de l'école. Quand on est avec elles, c'était un lycée de filles. Parfois on parle français. J'aime les films français. Qu'est-ce que je fais ? Je voyage un peu en France. Et c'est comme ça que je continue à ne pas oublier. Ça vous aide à ne pas oublier ? Oui, ça m'aide à ne pas oublier. Pourquoi vos parents ont voulu vous orienter à une école française ? C'était plutôt ma grande-mère qui m'a orientée. Maman, elle avait étudié l'anglais dans un lycée américain. Toujours, elle rêvait que j'apprenne le français. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu ma grande-mère qui m'a orientée. Ok. Merci beaucoup, Fatma Kurchat. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous.